Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, un petit vlog pour vous donner des nouvelles concernant mon Ketrok, le Honda Acti. Les amis, la dernière fois où on s'était quitté sur le remplacement de l'autoradio de ce tout petit camion, je rappelle un Ketrok, un Honda Acti de 1989. Depuis, j'ai eu la possibilité de faire inspecter, de faire vérifier le véhicule afin d'être certain qu'il était en bon état ou pas. Et donc, je l'ai confié à Evan Gaillard de la chaîne GLB Gaillard le bricoleur. Je mets bien sûr un lien dans la description. Il a fait une inspection complète du véhicule, d'ailleurs il l'a sorti en vidéo. Et la bonne surprise, c'est que globalement, mis à part ce que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire les gros paquets de mousse, de plâtre, de saloperie qu'ils ont mis pour rafistoler le abet de pare-brise, et bien mis à part ça, tout est en bon état. Il est même en plutôt très bon état, vu son âge, et on a la certitude que le compteur qui affiche bien 60 000 km n'a pas été trafiqué. Quand on voit l'usure globale du véhicule, c'est certain, il n'a parcouru que 60 000 km dans sa vie. Lorsque j'étais chez Evan Gaillard le bricoleur, j'en ai profité pour lui faire remplacer ma roue de secours. On peut voir que le pneu était complètement mort, complètement craquelé. Je ne sais pas de quelle année il est, mais il est vraiment complètement pourri. J'ai acheté le pneu sur un site en Allemagne, si je me souviens bien. Ça m'a coûté 35 euros, frais de port compris, pour ce pneu. Et d'ailleurs, j'étais content de le trouver, vu que c'est l'exacte bonne référence pour ce véhicule. Ce n'est même pas incompatible, c'est vraiment l'exacte bonne référence, qui normalement n'est pas distribuée en France. Maintenant, vous voyez que j'ai en place un pneu tout neuf de la marque Nankang, qui m'a coûté, je le rappelle, 35 euros. Donc bien sûr, je le rappelle, tout ça a été fait par Evan Gaillard. Donc si vous voulez voir en détail ce qui a été fait et ce qui a été constaté sur ce petit camion, eh bien, allez sur sa chaîne. Il y aura bien sûr un lien dans la description pour voir cette vidéo. Entre temps, moi, j'ai décidé de continuer de mettre ce véhicule à mon goût. Donc, première chose que j'ai voulu faire, c'est tout d'abord installer un coffre. Parce que ce véhicule, eh bien, c'est un petit camion. Ce qui veut dire que vous avez uniquement les deux places, et il n'y a bien sûr quasiment aucun espace de rangement. Donc, première chose que j'ai réalisé, j'ai installé à l'arrière cette malle, une bonne vieille cantine en métal. J'ai acheté ça de mémoire 80 euros. C'est du matériel made in France, c'est bien écrit dessus. Et je ne voulais pas non plus le fixer à la benne via des trous et des fixations permanentes. Je voulais que ce soit facilement démontable et que je puisse profiter, lorsque ce serait nécessaire, de l'intégralité de la surface de la benne. Donc, pour le fixer, j'ai tout simplement installé des aimants en dessous de cette cantine. Ce qui fait que maintenant, dès qu'elle rentre en contact avec la benne, elle est fixée. Il y a au moins une dizaine d'aimants qui sont normalement capables de soutenir 10 kilos chacun. Donc, franchement, là, il n'y a aucun problème. Ça tient très bien. Vous voyez que je peux forcer dessus. Ça ne bouge pas et c'est suffisamment grand pour mettre absolument tout mon matériel. Je peux également, lorsque c'est nécessaire, y mettre des casques de moto, mes caméras, mes trépieds. C'est vraiment largement assez grand vu que c'est une cantine qui fait 1 mètre de long. Franchement, maintenant, au niveau coffre, je suis bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, tout ce que je vais vous montrer à présent n'est pas une surprise vu que je l'ai déjà publié il y a plusieurs jours. J'ai continué de personnaliser au niveau esthétique ce petit camion. J'ai essentiellement installé des autocollants que je me suis procuré d'ailleurs pour très peu cher sur AliExpress. Tout d'abord, j'ai installé cet autocollant qui représente Asuka, un personnage du manga Evangelion ou Evangelion. C'est une pilote de robot géant et je trouvais ça assez marrant de la mettre juste dans cette position parce que vous voyez que l'autocollant a pile la bonne taille pour que quelqu'un, au premier coup d'œil, pourrait croire qu'il y a réellement quelqu'un à l'intérieur du camion. Et en plus, vu que l'autocollant est placé, vous voyez, juste derrière l'appui-tête conducteur, eh bien ça ne nuit pas du tout à la prise d'infos lorsque je suis à l'intérieur du véhicule. Donc, petite touche de déco. Et ensuite, ceux qui me connaissent depuis assez longtemps savent mon affection pour le manga Initial D. Donc, je n'ai pas pu résister. J'ai installé un petit logo de chaque côté avec l'inscription en japonais. Fujiwara Tofu. Donc, là, seuls les connaisseurs de ce manga réussiront à comprendre la référence. Donc, une fois de plus, c'est des autocollants que j'ai commandés sur AliExpress. Et ils sont plutôt de bonne qualité. Les seuls défauts que vous pouvez voir, c'est moi qui ai complètement foiré au moment de l'installation. Et non pas un problème au niveau de la qualité des autocollants. Dernier petit autocollant que j'ai installé, que vous aviez déjà peut-être remarqué lors de ma précédente vidéo, parce qu'il était déjà installé mais je n'en avais pas parlé. J'ai mis à l'intérieur un autocollant. Vous le voyez juste ici. Convecteur temporel. En anglais, flux capacitor. Donc, tout simplement, si vous vous souvenez du film Retour vers le futur, il y a le convecteur temporel qui est au milieu des deux sièges dans la Doloréane. J'avais ce petit logo qui traînait et je me suis dit que c'était marrant de le mettre juste ici, vu que de toute façon, l'espace est tellement ridicule que je ne pourrais rien mettre d'autre comme rangement. Ou du moins, pour l'instant, je n'ai rien trouvé de compatible. Et la dernière chose que j'ai faite, afin d'améliorer une fois de plus le look, j'ai repassé au feutre indélibile toutes les inscriptions, tous les logos, parce que beaucoup d'entre eux étaient déchirés ou effacés. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à retrouver les inscriptions d'origine. Maintenant, elles sont lisibles. Forcément, tout ça, c'est du temporaire. Le temps que la bête pare-brise soit complètement refaite. Et aussi, peut-être qu'un jour, je verrai pour le faire repeindre intégralement. Donc, pour l'instant, c'est juste du temporaire. Et je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli. J'avais le même problème à l'arrière. Donc, sur le logo Honda, c'était déjà en assez bon état. J'ai juste refait un petit peu les bords avec mon stylo. Et là où il y a eu le plus de travail, c'est ici, sur l'inscription 12 valves, vu que globalement, il ne restait qu'à peine un tiers de l'inscription. C'est globalement assez mal fait, mais ça sera toujours mieux que juste un tiers d'autocollant. Et pareil, j'ai refait toutes les bordures de ce logo real-time, four-wheel drive. Ce qui ne rend pas trop mal. Je pense que j'ai assez bien réussi sur cette partie. Par contre, là, le 12 valves, on voit qu'il y a des lettres qui ne sont pas exactement à la même taille que les autres. C'est un peu foiré, clairement. Voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit Acti. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire maintenant sur ce véhicule. J'attends toujours les pièces qui doivent venir du Japon afin de refaire la face avant. Vous l'avez compris, il faut que je change le pare-brise. Il faut que je fasse refaire l'entourage de celui-ci. Ça va être le plus gros chantier, je pense. Vous voyez, toutes ces réparations douteuses qui ont été faites au Japon, il faut les rectifier. Dernière surprise avec ce véhicule, j'ai fait mon premier plein. Et j'ai été très surpris de la conso qui est quand même vachement élevée pour un petit véhicule de ce gabarit et de uniquement 32 chevaux. J'avais une conso qui était aux alentours des 8,5 litres au 100. C'est vraiment élevé pour ce genre de véhicule. Est-ce que c'est normal ? J'avoue que tout ce que j'ai trouvé sur Internet, ça tournait plutôt aux alentours des 7,5 litres au 100. Peut-être que j'ai eu le pied lourd. Peut-être que c'est les trajets qui ont fait que je consommais plus parce que j'étais souvent dans les tours. Je verrai à la longue si ça se stabilise ou si ça reste à 8,5 litres. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire concernant ce petit Acti. Si vous avez des questions, bien sûr, vous mettez ça dans les commentaires. Et puis je pense qu'on se retrouvera très bientôt pour la suite de la rénovation de ce véhicule. Allez, V à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada